Bonjour à tous et bienvenue sur Impact Actu, l'émission qui révèle les parcours inspirants. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de recevoir une entrepreneur dans le domaine de la littérature pour la jeunesse. Bonjour Arlette. Bonjour Christelle. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation? Bien sûr. De moi? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Arlette Afoya, je suis la cofondatrice des livres Vidolé, en partenariat avec Jean-Christian Delima. Donc je vais aborder ce point un peu plus tard au fur et à mesure des questions. Mais donc voilà. Et quel est votre parcours? Alors moi, j'ai un parcours essentiellement dans les ressources humaines. Aujourd'hui, je suis directrice des ressources humaines dans une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et en parallèle de ça, je consacre une partie de mon temps à l'activité pour les livres Vidolé. Pourquoi avoir choisi de se lancer dans cette activité? Déjà, on va déjà savoir les livres Vidolé. Ça veut dire quoi Vidolé? Alors, Vidolé, ça veut dire l'enfant est une richesse en langue fond. Donc le fond, c'est une langue du Bénin. Donc mon associé et moi-même, nous sommes tous les deux d'origine béninoise. Et on a voulu, lorsqu'on a lancé ce projet, nommer le projet sur lequel on travaillait par rapport à nos racines, à notre culture. Donc, en fait, c'était le nom qui nous semblait le plus pertinent et avoir le plus d'impact, tout simplement déjà parce qu'on s'intéresse à des enfants. Et pour tous parents, nous sommes tous les deux parents, nos enfants sont notre richesse. Et donc Vidolé signifie tout ça. Et c'est pour ça qu'on a donné ce nom-là. Depuis combien de temps vous êtes en activité? Alors, on est en activité. En fait, le projet a commencé depuis mars de l'année dernière. Mais le site a vu le jour en décembre de l'année dernière. Donc c'est qu'à partir de décembre qu'on a vraiment pu commercialiser les livres. Mais sinon, tout le travail d'amont a été fait depuis, a commencé en mars 2020. Et quel était le déclic qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet? Alors, le déclic, il est venu plus de la part de Jean-Christian, qui a eu une expérience avec sa fille. Il était en train de lui chercher un cadeau sur Internet. Il ne trouvait pas forcément, mais il avait plusieurs publicités qui s'ouvraient sur les pages qu'il feuilletait. Et à un moment donné, il voit des livres personnalisables et tout. Donc, il s'est dit pourquoi pas. Sauf qu'en allant sur ces pages-là, il trouvait que ce n'était pas forcément pertinent. Donc, il s'est dit qu'il allait laisser à sa fille le soin d'en juger par elle-même. Donc, sa fille aussi, en allant sur les pages, n'a pas forcément apprécié. Et donc, il lui a demandé « Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? » Il lui a dit « Mais moi, j'aimerais bien un livre qui parle des histoires de l'Afrique, de ce que j'ai vécu quand j'étais petite. » Et du coup, c'est de là qu'est née l'idée. Enfin, c'est de là, avant que l'idée vienne, en fait, il a cherché de lui-même sur Google s'il trouvait ce type de livre. Il n'en a pas trouvé. Donc, il a dit « Écoute, ça n'existe pas. Moi, je vais le faire pour toi. » Et donc, c'est de là qu'est née l'idée. Beaucoup de retours de parents qui étaient ravis de l'idée, du concept. Et donc, ça nous motive, nous, à continuer sur cette voie-là parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Et du point concrètement, comment faire pour commander un book chez vous ? Alors, tout se passe sur notre site. Donc, il faut aller sur leslivresidolets.com et arriver sur la page d'accueil. C'est assez intuitif et donc, il n'y a pas de grandes difficultés. Il faut personnaliser son personnage, donc indiquer si c'est une fille ou un garçon, indiquer le prénom de l'enfant. Et ensuite, il y a une page qui vous ramène aux histoires qu'il faut sélectionner. Il y en a dix à sélectionner parmi les quinze. Voilà, indiquer son adresse procédée au paiement. Et maintenant, il faut compter, on va dire, une dizaine de jours pour recevoir son livre. On peut croire qu'on peut considérer que le délai de livraison est élevé. Tout simplement parce que, en fait, ce n'est pas des livres standards. Ce n'est pas un livre qu'on achète en librairie qui est reproduit à l'identique. Il y a toute une personnalisation derrière qui demande pas mal de travail. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps et que, du coup, les délais sont un peu allongés. Mais il faut compter un peu moins, même maintenant, une dizaine de jours pour une livraison en France, sachant qu'on livre partout dans le monde. Donc, voilà, on n'a aucune frontière, aucune limite. Très bien. Et au niveau de l'équipe, comment est-ce que les tâches sont réparties ? Donc, JC est plus dans tout ce qui est communication, marketing, tout le côté créatif, en fait. C'est lui qui va apporter les idées. Ah tiens, j'aimerais bien mettre cette couleur-là. Ah tiens, j'aimerais bien faire un poste comme ça. Qu'est-ce que tu dirais de cette photo-là ? Tout ce qui est vraiment de l'ordre créatif, c'est son côté à lui. Moi, je m'occupe plus de toute la partie un petit peu chiante dont il n'a pas envie de s'occuper. Donc, tout ce qui est juridique, administratif, financier, voilà, tout le cadre légal, structurel pour faire tenir la société. C'est moi qui gère et puis lui gère tout le reste, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez peut-être, comme vous l'avez dit, je vais répondre sur ce que vous avez dit, c'est que vous avez fait des erreurs par le passé. Donc, quels sont, disons, vos regrets aujourd'hui par rapport à ça ? Les regrets, non, parce que justement, les erreurs aident à justement prendre, à tirer des leçons et à ne pas les reproduire. Donc, on est ravis, entre guillemets, d'avoir fait ces erreurs, d'avoir commis ces erreurs pour justement ne plus les reproduire et ne plus tomber dans le piège. Donc, voilà, maintenant, on est beaucoup plus vigilants, on prend plus le temps de la réflexion, on en discute, on fait, on essaye de faire appel à des personnes qui s'y connaissent dans les différents types de métiers auxquels on fait appel. Voilà, pour justement éviter de tomber dans certains pièges. Et quel est le message que vous souhaitez faire passer au travers de vos livres ? Donc, nous, on a des valeurs, en fait, au sein de Vidolé, qu'on cherche à transmettre au travers de nos livres, qui sont la transmission, le partage, l'échange, la valorisation de la culture et de la richesse de notre continent. Donc, voilà, c'est en fait transmettre à l'enfant dès le plus jeune âge tout ce qu'on a et tout ce qu'on veut, enfin, tout ce qu'on peut faire découvrir sur le continent africain. Parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, nos histoires racontent des scènes de vie courantes en Afrique et aux Antilles. On a pris le parti de ne pas raconter des histoires fantastiques qui existent déjà, tout ce qui est licorne, tout ce qui est comte, imaginaire, etc. On a vraiment voulu dépeindre la réalité, mais la réalité qui est aussi une richesse. Et pour que les enfants qui sont nés en Occident voient comment ça se passe dans leur pays d'origine et qu'ils puissent, en fait, revivre ces histoires-là quand ils seront sur place, lors de vacances ou autre. Voilà, comme ça, ils pourront se dire, ah ben tiens, j'ai lu cette histoire-là dans mon livre. Je peux la reproduire une fois que je serai au pays et ça va vraiment lui apporter un sens parce que ça ne sera pas de l'imaginaire, ça sera du concret. Et vous pensez que votre démarche contribue à l'éducation de la jeunesse ? Oui, parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les enfants qui ont cette culture-là, cette connaissance-là. Donc, de par nos livres, ils apprennent en fait comment ça fonctionne. Les parents, ça leur permet de se replonger dans leurs enfances la plupart du temps et de pouvoir justement partager avec leurs enfants comment eux, ils ont vécu ces scènes-là quand ils étaient enfants. Et de leur dire, ben voilà, moi à mon époque, c'est vrai qu'on faisait comme ci, comme ça. Donc voilà, ça leur permet, eux, de se replonger en enfance et de partager avec leurs enfants leurs souvenirs, leurs vécus et de partager un moment tout simplement ensemble. Et à votre avis, pourquoi, en ce moment, vous êtes les seuls à produire des livres de ce genre afin d'éduquer la jeunesse ? Est-ce que, selon vous, il n'y a pas forcément de volonté de la part d'autres personnes de le faire ? Ou c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie ? Pour le moment, on est les seuls, Dieu merci. Donc ça, on espère rester sur ce créneau-là encore un peu longtemps, le temps qu'on soit se connaître du grand public. Après, c'est aussi une question de volonté. Beaucoup de personnes ont beaucoup d'idées. Mais après, pour passer de l'idée au réel, il y a quand même un gap. Donc il faut avoir cette force-là, cette conviction-là, ce lettre-motif qui fait que quand on se lève le matin, on se dit « c'est mon idée, je veux qu'elle se réalise et il faut qu'elle se mette en place ». Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Donc ce n'est pas forcément tout le monde qui a cette patience, cette force. Nous, on a la chance, on est deux, donc on se soutient. Lorsque l'un va mal, l'autre lui remonte le moral, etc. Il y a des personnes qui sont toutes seules. Et c'est vrai que si on n'a pas les épaules, si on n'a pas tout ce qui fait l'âme d'un entrepreneur, on peut baisser les bras et pas forcément aller au bout de ses convictions. Nous, on a fait le parti, on voulait réussir. On s'est dit « coûte que coûte, il faut qu'on lance ces livres-là, c'est un marché à apprendre, ça n'existe pas. On veut faire découvrir notre culture aux enfants du monde entier. » Donc voilà, on s'est donné les moyens d'y arriver. Et quels sont vos projets futurs ? Alors, les projets futurs, c'est de… Alors là, on a sorti le premier tome, qui raconte avec les 15 histoires dont je parlais au départ. Les prochaines étapes, c'est de mettre en ligne le tome 2 et le tome 3, donc avec d'autres histoires que les parents pourront aussi sélectionner pour constituer d'autres livres pour leurs enfants. Là, les livres sont disponibles en français et en anglais. Et d'ici la fin de l'année, on souhaite aussi les traduire en espagnol et en portugais pour justement toucher les Noirs, parce qu'il y a une grosse communauté noire hispanophobe en Amérique latine ou même en Espagne. Et puis les personnes qui parlent aussi portugais, il y en a beaucoup, donc on veut aussi atteindre ces personnes-là. Donc voilà, c'est la traduction, la mise en ligne des tomes 2 et 3, la mise en place de la boutique en ligne avec les produits à dériver de Vidolé. Et dans un futur, on va dire, moyen-proche, passer aux films d'animation. Et est-ce qu'à ce jour, votre structure a déjà signé des partenariats ou il y a, disons, un projet en vue par rapport à ça ? Alors, signer des partenariats, on va dire que c'est en cours. On a contacté plusieurs personnes avec lesquelles on souhaiterait travailler, notamment le comité, enfin, on a contacté plusieurs personnes. On va dire que c'est en cours. Pour le moment, il n'y a encore rien de signé, rien de définitif. Voilà, on en reparlera quand ça sera fait. Très bien. Et quels sont vos prix moyens ? Alors, le prix est à 35 euros hors frais de livraison. Il faut savoir qu'à partir de deux livres achetés en France métropolitaine, la livraison est offerte. Et pour trois livres achetés, il y a une réduction automatique de 10% qui s'applique, peu importe le lieu de livraison. Il est dans quels autres pays vous livrez, en dehors de la France ? Partout. On n'a pas de restrictions, on livre partout. Après, c'est vrai que pour livrer des personnes qui sont basées en Afrique, c'est un peu plus compliqué parce que le système de poste n'est pas aussi efficace qu'il peut l'être en Europe. Mais on est en train de pallier à ce problème-là. Donc, pour le moment, il faut considérer qu'on livre vraiment partout dans le monde. Est-ce que vos histoires rencontrent un succès auprès des enfants ? Et si oui, quel a été le message de l'un d'entre eux qui vous a le plus touché ? Oui, donc effectivement, on a eu un grand succès, un grand écho, donc déjà de la part des parents et aussi de la part des enfants, parce que c'était vraiment eux pour lesquels on faisait ces livres-là. Donc, les messages qui nous ont le plus touchés, c'est notamment des enfants qui, quand ils ont reçu le livre, étaient émerveillés, tenaient le livre serré contre leur poitrine, dormaient avec, même pour certains. D'autres l'ont amené à l'école parce que c'était tellement nouveau et tellement, enfin, ils étaient tellement contents de ce cadeau-là qu'ils ont voulu le faire partager avec leurs camarades de classe, leurs maîtresses. Donc, il y a eu vraiment un engouement de la part des enfants qui, nous, nous a fait vraiment chaud au cœur. On ne s'attendait même pas à une telle situation, à un tel ravissement de la part des enfants. Donc, voilà, les enfants sont ravis, les parents sont émerveillés. On a beaucoup de messages de parents qui nous félicitent sur le concept et qui nous encouragent justement à continuer. Donc, voilà, tout ça nous donne en fait la force de continuer, de mettre en place de nouvelles choses, d'apporter de nouvelles améliorations pour justement offrir un choix et un éventail beaucoup plus varié à nos clients. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un parent pour que son enfant s'intéresse de plus en plus aux histoires afro ? Déjà, je conseillerais aux parents de partager leur vécu avec leurs enfants, de leur dire en fait comment eux, ils ont vécu certaines scènes, de partager en fait certaines anecdotes. Les enfants sont friands de tout ce qui se passe hors de leur cadre de référence. De ne pas hésiter en fait, lorsqu'il y a des voyages, de partir avec eux pour leur faire découvrir leur pays d'origine et d'inculquer dès le plus jeune âge l'envie aux enfants de découvrir certaines choses, de s'ouvrir sur le monde. L'enfant peut le faire de lui-même, mais ça va prendre peut-être un peu plus de temps, alors que s'il a un parent derrière qui lui dit « bon ben voilà, moi dans mon époque ça se passait comme ça, où on fait les choses d'une certaine autre façon dans tel ou tel pays », l'enfant sera curieux, ça va éveiller sa curiosité et il aura envie de le découvrir et de le vivre. Alors nous arrivons à la fin de notre émission, qu'est-ce que nous devons retenir de cet échange ? Ce qu'on peut retenir en fait, c'est que les livres personnalisables, « Vie d'Olé » est un concept nouveau. On veut vraiment devenir un acteur majeur dans ce secteur-là, on veut toucher le maximum de personnes. Nous, notre rêve serait que tous les enfants de la communauté afro-antillaise et même autres aient chez eux un livre « Vie d'Olé ». On veut que les enfants puissent découvrir à travers nos histoires ce qui se passe dans leur pays d'origine, leur transmettre en fait tout ce que nous on a vécu et qu'ils seraient à même de reproduire en allant au pays. Donc voilà, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que rien n'est impossible, tout est faisable, avec de la volonté on y arrive toujours. Les livres idolés en sont la preuve. Et donc voilà, nous on va tout faire pour continuer et pour satisfaire le plus grand nombre de parents et d'enfants surtout. Alors vous avez parlé de personnalisation du livre, mais concrètement, en quoi ça consiste ? Alors, en arrivant sur notre site, les parents ont la possibilité d'indiquer le prénom de leur enfant. Donc déjà, la personnalisation commence à ce niveau-là. Ensuite, ils indiquent si c'est une fille ou un garçon. Et ils ont le choix en fait de plusieurs options. Donc nous, on propose différents styles de coiffure, différentes couleurs de yeux, différentes couleurs de peau et différentes tenues vestimentaires. Donc les parents, en fait, ont le choix de personnaliser le personnage, en fait leur enfant, de la façon dont ils le souhaitent, en fonction des options que nous, on propose sur le site. Donc voilà, la personnalisation se passe à ce niveau-là. Donc ça, ça concerne le personnage. Et une fois que cette étape-là est franchie, donc ils vont sur la page où il y a nos histoires, et ils choisissent en fait 10 histoires parmi les 15 qu'on propose. Et comme type d'histoire que les parents peuvent choisir, vous avez par exemple leur enfant en train de piler du foutu, ou en train de puiser de l'eau, ou en train de manger un cinnobol, ou en train de préparer un sorbet coco. Voilà. Donc il y a plusieurs histoires qui racontent des scènes de la vie courante en Afrique. Il y en a d'autres qui racontent des scènes de la vie courante aux Antilles. Donc en fait, les parents ont vraiment le choix de laisser libre cours à leur imaginaire et de sélectionner les histoires qui leur parlent le plus, et qui sont pour eux les plus pertinentes et qu'ils ont envie de faire découvrir à leur enfant. Où est-ce qu'on peut trouver votre contact ? Alors, pour nous joindre, il suffit de vous connecter sur notre site www.leslivres-ducisvidol.com Vous pouvez nous joindre par téléphone au 07 58 86 54 58 et par mail à l'adresse hello.leslivres-ducisvidol.com Merci beaucoup à l'aide d'avoir participé à cet échange. Avec grand plaisir. Et moi, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Retrouvez-moi la prochaine fois pour la présentation d'un nouveau parcours inspirant. Ici, c'est Christelle Diouhou. Au revoir. Sous-titrage ST' 501